Bonjour Marie, bonjour, qui êtes-vous Marie ? Je suis Marie-Léonard Malaval, je suis psychologue clénussienne. Ma vie professionnelle s'est passée en crèche auprès des enfants de moins de 3 ans, leurs parents et les professionnels qui les accueillent dans la journée. Maintenant a sonné pour moi l'heure de la transmission. Je m'y applique et mes livres en témoignent. Ainsi, je peux dire que j'ai toujours été émerveillée par les nombreuses acquisitions fondamentales que fait le jeune enfant pendant ces 3 premières années, mais aussi chagrinée par l'émergence de l'agressivité à cette même époque. Cette question ne cesse de heurter les professionnels de l'accueil et interpelle aussi les psychologues qui travaillent avec eux. Pourquoi ce livre ? Bien, ce livre, parce que c'est un peu la suite de mon premier livre, « Sa mort à la crèche », qui est paru en 2009 et qui exposait la réflexion menée sur ce sujet et les solutions forcément institutionnelles suggérées. Le présent livre, c'est « Comment le sens moral s'éveille à la crèche » est dans le prolongement du premier ? Car on dit au jeune enfant ce qui est mal, on lui dit qu'il ne faut pas taper, griffer, cracher, mordre, etc. On pose des interdits, souvent en tapant soi-même ou en mordant ce qui est vraiment contradictoire. Mais qu'en est-il de ce qui est bien ? Comment oriente-t-on le petit humain vers les bonnes conduites ? Comment se constitue le sens du bien ? Bref, comment s'élabore son sens moral ? Comment avez-vous conçu ce livre ? Je pars des nombreuses observations faites dans les différents milieux de vie des enfants, en famille, assistantes maternelles, crèches, jardins publics, etc. Ces observations montrent que les interactions entre l'enfant et ses partenaires sont actives dès le début de la vie. Même sans parler, le bébé communique et on lui répond. C'est un dialogue relationnel décrit par tous les auteurs qui se sont penchés sur le berceau. Ces interactions vont tisser le lien de ce qu'on appelle l'attachement et c'est grâce à ces liens d'attachement que se constitue la sécurité de base du bébé. Cette sécurité peut être forte, sécure on dit, ce qui donnera à l'enfant l'idée qu'il peut avoir confiance en l'autre. Au contraire, cette sécurité peut être défaillante et l'enfant insécurisé considérera autrui soit comme quelqu'un à fuir, c'est la crainte, soit comme quelqu'un à attaquer, c'est la haine. Je développe l'idée qu'une base affective sécure est le meilleur socle permettant l'émergence et la croissance du sens moral et donc aussi le sens du respect de l'autre comme soi-même. Comment ça se passe ? Les comportements du jeune enfant sont qualifiés selon leur valeur morale dès le berceau. C'est beau, bon ou bien, ou mauvais, laid ou mal, on lui dit. Les accompagnants, parents, familles, accueillants diffusent vers l'enfant les grandes catégories de ce qu'il est bon de faire et de ce qu'il n'est pas bon de faire ou d'être. J'analyse la façon dont cette transmission s'effectue. Je développe l'idée que l'enfant apprend le respect d'autrui selon la façon dont il a lui-même été traité dans ses jeunes années. Quelle est l'originalité de votre approche ? Ce livre arrive au moment où l'on s'interroge sur la montée de la violence et où l'on déplore les incivilités. Les réponses ne se trouvent pas dans l'étiquetage, la mise à l'écart et pire, l'exclusion. Il ne s'agit pas de mettre des zéros de conduite à la crèche. Au contraire, ce livre invite à regarder comment nous nous traitons les uns les autres et comment nous traitons les plus faibles d'entre nous, les personnes âgées, les personnes handicapées, les jeunes enfants. Car ceux-ci nous observent et nous imitent. L'originalité de cette approche tient au fait que nous nous plaçons très précocement dans le développement de l'être humain. Sans dire que tout est joué avant trois ans, nous disons que la sécurité de base se tisse très tôt et qu'elle influence le futur sens moral de l'être humain. À qui s'adresse votre livre ? Ce livre est écrit dans un grand souci de simplicité afin d'être accessible à tous ceux que la petite enfance intéresse. Il souhaite toucher les parents, les futurs parents, les étudiants, les professionnels de l'accueil et de l'éducation. Il s'adresse aussi à tous les citoyens qui pensent qu'il est possible de changer notre manière d'être ensemble et de promouvoir le respect d'autrui. Je vous remercie de votre attention.